Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver en cette fin et début de mois pour la vidéo bilan du mois de septembre, oui mon fameux premier mois avec ce système d'enveloppe budgétaire et puis on fera ensemble aussi le remplissage du mois d'octobre donc déjà si vous entendez remplissage vous vous dites bah ça veut dire qu'elle a plutôt apprécié son premier mois oui j'ai adoré ce début de mise en place même si il y a forcément des petits cafouillis, il y a des petites choses à revoir et je vais essayer de vous en parler aujourd'hui, de faire le bilan avec vous aussi je vais essayer de faire un bilan qui dure pas 3h parce que je sais que sur certaines vidéos youtube c'est des longues vidéos et moi j'ai pas envie d'en parler pendant 20 ans donc le bilan déjà numéro 1, la chose que je vais essayer de changer ce mois-ci c'est que je ne vais pas mettre 400€ de budget alimentation parce qu'en fait je n'arrive pas à aller faire mes courses de façon traditionnelle où je vais au magasin et je paye en liquide je n'y arrive pas puisque je ne déteste faire les courses depuis que j'ai 3 enfants avant j'adorais ça, avant j'adorais aller au magasin enfouiner mais c'était avant quand je n'avais pas d'enfant maintenant j'ai pas du tout le temps d'aller faire mes courses et la dernière fois quand je suis allée à Lidl je me suis dit allez je prends mon petit argent mon petit porte-monnaie avec mon petit budget de la semaine 100€ j'étais en stress tout le long parce que j'avais peur de dépasser les 100€ et je n'avais pas pris ma carte bleue ou je n'avais pas pris un peu plus d'argent au cas où et je ne me suis pas sentie bien honnêtement ça m'a saoulée donc comme moi j'ai tendance à faire des drives et mon mari aussi comme ça on les récupère après le travail ou le midi, enfin voilà on récupère nos drives dès qu'on peut en drive on ne peut pas utiliser malheureusement notre monnaie donc faire des cartes mais avoir retiré de l'argent pour rien, enfin bref c'était compliqué donc ce mois-ci je ne vais pas mettre beaucoup dans le budget alimentation je vais quand même mettre un petit peu parce que je veux pouvoir avoir un petit peu de liquidité pour pouvoir acheter un sandwich si j'ai besoin sans avoir besoin de sortir ma carte bleue, voilà pour les petits achats entre guillemets alimentaires on va dire de temps en temps de dernière minute si vraiment je vais au magasin mais sinon je vais laisser de l'argent sur mon compte et mon mari aussi pour tout ce qui est alimentation et on va checker sur sur notre un tracker carte bleue je pense que je vais faire ça je vais essayer d'en trouver un tout fait parce que je n'ai pas le temps de réaliser moi-même mais je vais essayer de trouver un tracker comme ça je pourrais noter nos dépenses au drive ou en tout cas en carte bleue par rapport à l'alimentation je pense que 400 euros c'était un peu juste je crois qu'on tourne autour des 500 euros par mois au niveau alimentation parce que on est quand même 5 j'ai des enfants qui boivent beaucoup de l'air évidemment c'est normal, tout ça ça coûte et puis moi j'aime bien me faire plaisir dans l'alimentation, j'aime pas me priver parce que malheureusement quand j'étais petite on avait tendance à faire attention bah c'était, ma maman elle était toute seule avec 2 enfants du coup bah j'ai pas envie là donc au niveau alimentation on va faire ça en CB et on va continuer en tout cas pour le reste les enveloppes budgétaires parce que je trouve que pour tout ce qui est organisation de vie familiale j'avais fait des enveloppes pour tout ce qui est cadeau d'anniversaire ou qu'est-ce qu'il y avait maison, santé, tout ça bah j'ai trouvé que c'était pas mal c'était pas mal d'avoir du liquide parce que c'est parfois dans les magasins où on peut aller je pense que je vais rajouter une enveloppe comme je vous l'avais dit action parce que c'est un magasin où je peux payer en liquide et du coup ça me je ferai un petit peu plus attention et je me laisserai un petit peu moins aller dans les magasins donc ça j'aime bien ce côté là j'ai pas mis beaucoup de côté ce mois-ci au niveau de mon compte parce que d'habitude quand je reçois ma paie je mets tout de suite 400 euros de côté et puis après je pioche dedans s'il y a besoin là je l'ai pas fait parce que je savais pas comment ça allait se passer avec ce système d'enveloppe mais pour le mois d'octobre je vais le faire donc je vais mettre de l'argent de côté de mon compte directement sur mes comptes de côté et l'argent qu'il me reste dans mon petit porte-monnaie bah là je vais le mettre dans mon petit budget épargne pas celui-ci celui-ci c'est pour le mois je vais le mettre du coup dans mon épargne sachez qu'il me reste pas beaucoup beaucoup d'argent dans mon porte-monnaie parce que ce week-end dimanche dernier et que ma copine est ici on a fait une petite croquante pendant un week-end entre filles et bah on a utilisé toute ma monnaie quasi toute ma monnaie j'avais plein de billets de 5 et tout ça mais bon on les a utilisées et du coup je pense que je ferais une enveloppe brocante avec peut-être 10-20 euros histoire d'avoir un peu de monnaie quand je vais en brocante et puis si je les utilise pas bah je les mettrais dans mon épargne voilà pour le petit bilan du mois en tout cas j'ai ressorti ce porte-monnaie là que mon mari m'avait offert il y a quelques années et que j'étais prête à revendre sur Vinted parce que je l'utilisais pas il rentrait pas en fait dans mes sacs à main habituels que mes copines m'ont offert et du coup bah j'ai décidé de le sortir donc à l'intérieur il y a pas grand chose mais d'ailleurs je vais pouvoir le remplir maintenant que j'ai compris l'utilisation et que ça me plaît j'ai mis des petites enveloppes comme ça que j'ai vu je crois que j'ai vu un tuto comme ça je les ai fait à ma sauce bon elles sont pas parfaites il faudrait que je les refasse parce qu'elles sont un peu petites je trouve et du coup à chaque fois j'ai mis ce que ça concernait ça me permettait de transférer l'argent qui est ici qu'on a mis pour le mois je le mettais là-dedans par semaine donc par exemple pour l'alimentation j'avais mis 100€ par semaine donc je mettais mon petit billet mes petits billets à l'intérieur et je les utilisais quand je partais en course donc il fallait absolument que quand je partais quelque part je ne prenne ce portefeuille et j'avais fait une enveloppe shopping une enveloppe santé une enveloppe maison et une enveloppe cadeau et je crois que j'avais oublié l'enveloppe beauté je crois ou je ne sais plus j'avais oublié une enveloppe je la referai en tout cas c'était pour débuter je la referai elle rentre pile poil dans mon porte-monnaie quand même après avec toute la monnaie il est bien gros mais c'était quand même super pratique d'ailleurs quand je voulais juste partir vite fait prendre ça je pouvais le prendre directement sans emmener mon sac à main j'emmenais ça et j'allais faire mes 2-3 courses donc ici on va pouvoir faire le bilan savoir ce qu'il me reste dans mon budget mensuel je vais m'en sortir mensuel on va transférer donc dans le budget épargne et puis on va remplir pour le mois prochain j'ai retiré 500€ mais j'ai déjà dépensé un petit peu parce que j'avais oublié ça en fait donc j'ai dépensé un petit peu dedans mais c'est pas grave et puis mon mari ne m'a pas encore donné sa part et puis je la rajouterai à ce moment là mais je vous plaît il me répare donc on va faire avec ce que j'ai aujourd'hui trêve de blabla on te retrouve là-bas là c'est tout ce que j'ai pris pour le remplissage donc on va s'en occuper à la fin ici on a tout ce qui était dans mon fameux porte-monnaie là vous savez mon petit porte-monnaie comme ça et bien il y a toutes mes fameuses enveloppes donc on va faire le bilan on va tout sortir et on va compter donc j'ai vidé toutes mes petites enveloppes comme ceci que je vais pouvoir remettre dans mon fameux porte-monnaie et les remplir après selon ma semaine pour pouvoir les emmener avec moi et je vais vider aussi tout ce qu'il y a dans mon planeur mensuel puisqu'il y a des choses que j'ai pas forcément dépensées donc vous voyez dans mon enveloppe dans mon enveloppe alimentation j'ai tout dépensé j'ai noté au fur et à mesure ce que j'avais dépensé shopping aussi c'est des petites monnaies qui restent ici sortie j'ai aussi tout dépensé cadeau c'est pareil maison j'ai pas dépensé grand chose donc je suis contente donc à la base j'avais pas dépensé du tout les 40 euros mais je les avais mis dans mon porte-monnaie donc ils doivent être là-dedans et santé j'ai pas dépensé non plus à part 10 euros je crois je ne sais plus et pour ma voiture j'ai rien touché parce que j'ai pas encore fait les frais pour ma voiture donc je vais rajouter de l'argent mais ça je devrais peut-être le mettre dans mon classeur épargne peut-être que je vais le transférer là-dedans puisque c'est c'est plus de l'épargne pour pouvoir faire des prochains travaux je vais voir je vais voir en tout cas voilà 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 donc on va enlever l'argent qui reste voilà j'ai tout vidé sauf voiture et je vais pouvoir compter mes petites économies du mois de septembre au niveau des billets j'ai 80 euros 2, 4, 6, 8 80 euros et 10 euros là en billet de 5 donc ça fait 90 euros d'économie j'imagine qu'ici on va compter mais je pense qu'il y a pas mal il y a une petite centaine d'euros quand même d'économiser c'est pas mal donc en petite pièce j'ai 120 euros j'ai 20 euros en petite pièce comme ça donc en tout j'ai quand même mis de côté en ce mois de septembre rien qu'avec la monnaie 120 euros donc c'est pas négligeable je suis quand même contente sachant que j'ai eu 30 euros qui sont partis en fait à la brocante mais ma copine Laetitia me les a remboursées en Paypal parce qu'elle avait pas de monnaie du coup sinon j'aurais eu un petit peu plus j'aurais peut-être autour de 150 euros donc pour un premier mois je suis contente toutes les petites pièces comme ça je pense que je vais je vais les mettre dans ma fameuse boîte là de chez Amazon je vous mettrai le lien d'ailleurs et dans mon fameux planeur de défi je vais pouvoir mettre quelques petites choses parce que j'ai des défis 1 euro 2 euros donc je vais pouvoir commencer à remplir je suis contente ça va être cool ça va être cool allez hop allez on se lance on se lance dans ma fameuse boîte là je vais aussi mettre qui baisse de 50 centimes parce que j'ai pas de défi 50 centimes donc je vais les mettre là vous voyez bien on a 10 euros 49 dans ma petite tirelire Amazon donc c'est pas mal du tout en fait il faut y aller doucement pour pas qu'il y ait d'erreur de calcul donc c'est pas mal alors dans le défi des 1 euro j'ai combien de pièces 2, 3 non pas celle là 2, 3, 4, 5 5 pièces donc on va être à 6 euros là parce que j'en ai déjà une dans le défi des 2 euros j'ai 1, 2, 3, 4, 5 6 pièces aussi on est à 12 euros là c'est pas mal dans le défi des 5 euros j'avais déjà un billet de 5 donc là je vais pouvoir rajouter mes 2 billets de 5 je suis trop contente donc ça fait 15 euros et alors là j'ai réalisé alors à la base c'était un défi de Ecomum mais moi je l'ai modifié un petit peu ma sauce je voudrais économiser sur 52 semaines 2 000 euros bon je sais pas si je respecterais les 52 semaines mais en tout cas je voulais commencer à économiser des petites choses à l'intérieur je mets le montant que je veux et à la fin on verra le total que ça donne donc là est-ce que je vais mettre un petit truc parce qu'après il y a d'autres il y a mes fameuses raccordes tout ça que j'aimerais bien commencer il y a Noël que j'ai pas du tout commencé donc ici on va commencer gentiment on va mettre 10 euros voilà 10 euros c'est un début écoutez et après je vais pouvoir mettre le jeu il faut mettre par semaine mais il aurait fallu que je prenne un billet de 5 et je vais mettre dedans mais bon pour l'instant on va commencer comme ça écoutez on verra et après je vais mettre dans mes épargnes donc là je vais pouvoir mettre Noël je vais commencer à remplir Noël parce que ça approche quand même et je vais mettre du coup dans Noël alors je vais changer de couleur voilà je vais mettre en rouge Noël hop catégorie donc Noël et je vais mettre je pense que je vais mettre 60 euros et les 10 euros je vais les mettre dans mes pauvres petites économies du moment mais ça sera déjà un début hop 10 euros paf 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 voilà pour l'instant pour mes épargnes on verra si je remplis d'autres choses après je vais maintenant pouvoir faire mon fameux remplissage donc j'ai à peu près alors 2 4 6 400 2 4 6 j'ai 460 euros là donc je vais répartir ça dans mon dans mon planeur ici exprès pour le mois en revanche comme je vous l'ai dit dans l'alimentation je ne vais pas mettre beaucoup donc je vais mettre 100 euros pour l'instant dans l'alimentation hop je vais sortir mon stylo ah non je l'avais déjà laissé ouverte paf 100 euros parce que je vais utiliser ma carte bleue et je rajouterai un tracker spécifique carte bleue donc là hop on va je peux avoir un trait et je vais mettre donc le 29 09 plus 100 euros alors j'espère que ça va être assez on verra pour le shopping le mois dernier j'avais mis 50 j'avais trouvé ça un peu ric-rac donc je vais mettre 100 euros évidemment j'utilise ma carte bleue des fois pour acheter en ligne des choses qui m'intéressent alors ça m'arrive ça m'arrive mais en tout cas en magasin j'essaye de me restreindre donc on va voir ce que ça donne avec 100 sorti le mois dernier j'avais mis 50 euros mais là je vais rester sur ça c'était pas mal pour un resto ou des petites choses comme ça sachant que nous on a les tickets restaurant donc je vais rester sur 50 euros cadeaux le mois dernier j'avais mis 30 mais là j'ai j'ai des anniversaires donc je vais voir ce que ça donne est-ce que je donne pas plus je pense que je vais donner 50 ce mois-ci pour les anniversaires parce que j'ai un peu plus de cadeaux à faire ce mois-ci maison j'avais mis 40 euros que je n'ai pas dépensé mais je vais remettre encore 40 euros je pense parce qu'on ne sait jamais si j'ai des achats à faire pour la maison etc que ce soit pour l'entretien des bougies enfin voilà pour la maison des travaux je vais mettre 40 euros encore santé j'avais mis 40 je vais rester sur 40 aussi et alors là le plus important la voiture la dernière fois j'avais mis 90 mais là je mets ce qui reste donc 80 euros en plus de mes 90 ça va être pas mal du tout ça je vais avancer comme ça pour les frais de ma voiture plus 80 et là du coup on est à alors hop hop 170 je vais pouvoir payer mes travaux là ça va être bien ça je vais pouvoir commencer mes travaux voilà pour mon budget du mois donc il n'y a pas grand chose en alimentation mais je vais faire un tracker exprès pour l'alimentation sinon j'ai pas mal avancé j'ai rajouté du budget pour tout ce qui est shopping sorti cadeau je crois donc c'est pas mal la maison ça n'a pas bougé la santé ça n'a pas bougé et puis voiture j'ai rajouté je pense que j'arrive bientôt à mon objectif pour la voiture pour faire mes frais sur ma voiture électrique donc ça va être très bien du coup j'ai pas économisé beaucoup beaucoup j'ai pas rajouté de choses dans mon épargne mais j'espère pouvoir déjà 100 150 120 euros là d'épargne c'est pas mal du tout je suis assez contente déjà pour un premier mois vous me direz vous ce que vous avez épargné ce mois-ci voilà voilà pour mon remplissage et mes épargnes je suis super contente déjà de ce premier mois vraiment si vous aussi vous vous êtes lancé en ce mois de septembre comme moi et que n'hésitez pas en commentaire à me faire votre bilan me dire ce que vous en avez pensé si vous ça a marché si ça vous a plu de le faire si vous avez réussi à mettre de côté si vous comme moi vous avez réussi à mettre quand même un petit peu d'argent de côté en ce début de lancement mais vraiment le bilan c'est que je trouve que j'arrive un petit peu plus à maîtriser ce que je dépense je me rends un peu plus compte de mes dépenses je suis pas fan du fait de toujours dépenser en monnaie en liquide mais en espèce mais mais ça me plaît aussi je suis vraiment entre deux mais ouais j'aime beaucoup quand même le système je pense que en faisant ça un peu régulièrement tous les mois je vais pouvoir mettre quand même pas mal d'argent de côté est-ce que l'objectif de mon fameux gros voyage va pouvoir être atteint je n'en sais rien mais on va on va continuer donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a intéressé si ça vous a plu ce petit bilan et ce remplissage et si vous aussi vous avez envie de vous lancer je vous remets ma vidéo ici avec le début comment on se lance comment on fait les petites idées j'ai tout j'ai été pioché dans plein de vidéos et je vous ai fait un petit bilan récap c'est une vidéo qui vous plaît beaucoup donc je vous la remets dans le petit i et puis ma foi on se retrouve logiquement dans un mois alors moi je vais pas faire de bilan toutes les semaines parce que j'ai pas envie j'ai pas le temps mais à la fin du mois je pense que c'est c'est plutôt pas mal sachant que ce mois-ci c'est un mois compliqué enfin compliqué c'est mon anniversaire je vais faire des petites soirées d'anniversaire tout ça donc ça va me demander de dépenser de l'argent donc peut-être que je dépenserai un petit peu plus je sais pas je verrai en tout cas on verra le mois prochain on se retrouve à la fin du mois allez je vous laisse liker je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite salut